S'il vous plaît Au secours Ah ça fait mal Ah bah non je suis en train de chier Rien à voir C'est un truc de fou C'est quoi c'est des chèvres ou quoi Ils savent que briller Je suis allé Le sionise c'est une maladie mentale Franchement Neymar A côté des deux Enfin des deux que je vais vous montrer en vidéo Neymar à côté c'est un petit joueur Il simule jamais Never 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 Neymar ou les joueurs de football en général A côté de ces deux là C'est de la rigolade C'est du pipi de chat Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Franchement, sincèrement, sans exagérer ou tirer comme ça gratuitement, envoyer des punchlines, sincèrement. Est-ce que ça ne relève pas de la maladie, de la psychiatrie en fait ? Ils sont mentalement dérangés ces gens-là, sincèrement. Et quand je dis ces gens-là, je parle des deux précisément qu'il y avait dans l'extrait de vidéo. Bien sûr, je ne fais pas une généralité. Mais c'est vrai que le sionisme, qu'on soit précis, le sionisme maladif, comme ces deux exemplaires, ces deux, je ne sais pas c'est quoi là, bref, deux fous furieux, complètement fous, derrière ont été se plaindre, derrière ont été racontés qu'ils ont été agressés. Frappés, violentés et insultés, complètement starbés. Ils n'ont ni été violentés, ni menacés, ni frappés, ni insultés. Si on tombe bien l'oreille pendant l'extrait que je vous ai passé, il y a encore d'autres extraits, je passe par un petit extrait, il y a des extraits qui sont un peu plus longs, où il y a d'autres angles de vue. Personne, je dis bien personne n'a levé la main sur eux. Les seules personnes qui les ont touchées, c'est pour essayer de les relever ou de les pousser vers l'extérieur, pour les sortir de la salle, pour qu'ils arrêtent leur hystérie, leur crise d'adolescentes de 13 ans et demi qui n'ont pas eu leur jouet ou leur PlayStation 4 à Noël. C'est incroyable. Ces gens-là sont malades, c'est maladif. Je vous le dis franchement, le sionisme, c'est une grosse maladie. Il ne faut pas confondre, attention, ne faisons pas d'amalgame entre le judaïsme qui est une religion et que les juifs essayent de pratiquer le mieux possible comme les musulmans ou les catholiques. Il ne faut pas confondre le judaïsme et le sionisme. Le sionisme est une maladie. Le sionisme, depuis qu'il est arrivé, il y a plusieurs décennies en Palestine, en Israël ou ce que tu veux, ça a foutu le bordel. Avant que le sionisme vienne s'implanter et que Herzl crée ce sionisme et le propage, Harold Herzl, si je ne dis pas de bêtises, avant que ce sionisme arrive et existe et qu'il soit créé, les musulmans, les catholiques, les orthodoxes que tu veux et les juifs à Jérusalem, ils vivaient parfaitement bien. Et je pèse mes mots. Mais depuis qu'ils ont créé cette maladie mentale qui est le sionisme, et ça n'engage que moi, bien sûr, depuis qu'ils ont créé ça et que ça a été implanté à Jérusalem, en Palestine, ce que tu veux là-bas, ça a créé le bordel. Et on le voit bien depuis le 7 octobre, on constate qu'il n'y a pas besoin de polémiquer ou de trouver les bons mots pour toucher la cible et faire le bon papier ou le machin. Non, rien du tout. Il y a juste à observer comment ils se comportent, et notamment le pouvoir qui est en place actuellement en Israël, c'est-à-dire le pouvoir de Benjamin Chetaniaou, avec Herzl le président, et tous ceux qui sont autour de Benjamin Chetaniaou, on a juste à voir et observer comment ils se comportent, comment ils agissent, et les propos qu'ils peuvent tenir, déshumanisants, orduriers et monstrueux. Ces gens-là ont un souci. Bref, moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait doucement rigoler, donc forcément ça m'a fait penser à l'intro que je vous ai faite, j'espère qu'elle était rigolote, dites-moi en commentaire. En tout cas, je ne dis pas que c'est valable pour tout. Bien sûr qu'il existe des actes antisémites, je n'aime pas dire ça, parce que les sémites, c'est aussi les arabes à la base. Je n'aime pas dire actes antisémites, on va dire des actes anti-juifs. Bien sûr que ça doit exister, parce que des malades, il y en a partout. Mais maintenant, la quasi-totalité des plaintes, je parle pour la France, qui sont déposées pour des actes anti-juifs, vous m'avez compris, ça me donne le sentiment quand je vois des scènes comme celle-ci, ou d'autres, une bonne femme qui était dans le métro Porte des Lilas, il y a plusieurs années de cela, qui s'était soi-disant fait agresser par des musulmans extrémistes, ou une femme musulmane, je ne sais plus, qui lui avait fait une croix gammée sur le torse, bref, qui l'avait frappée, déchirée les vêtements. On s'était rendu compte par la suite, avec les caméras de vidéosurveillance de la ligne du métro en question, que la femme avait tout simulé. Elle s'était mis des coups toute seule, elle s'était dessinée la sphastika, la croix gammée, comme on dit aujourd'hui, sur le torse, bref, des cas et des exemples comme ça, il y en a plein. Moi, quand je vois ça, ça décrédibilise tous ceux qui sont vraiment accusés, qui sont vraiment victimes. Ça desserre la cause. Enfin, je ne sais pas, moi, je dis ça, je ne dis rien. Dites-moi ce que vous en pensez-vous en commentaire. En tout cas, Neymar, bon, c'est devenu un petit joueur à côté de ceux-là, franchement, extraordinaire. Ils peuvent se mettre au football, c'est bon. La simulation, c'est géré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.